Ça y est, c'est parti pour la vidéo du multijoueur de Dirt 3 Je vais vous faire voir un peu comment ça se passe A ma grande surprise, l'écran partagé n'est disponible que en ayant accès à internet et en même temps en ayant le pass online d'activer C'est un petit peu dégueulasse, mais c'est un petit peu abusé quand même Pour ceux qui veulent jouer en écran scindé chez eux sans forcément avoir d'accès de connexion internet Ils sont obligés quand même Donc là, on va lancer un mode de jeu au pif Alors ce qui est bien, c'est que là on trouve quelque chose tout de suite On peut inviter des personnes de groupe d'amis Donc ça c'est plutôt sympa Et puis il y a tout ce qui est connexion qui s'affiche sur la droite Donc si vous êtes en rouge, ça veut dire que vous allez laguer Si vous êtes en vert, vous avez une bonne connexion Et comme mot en jaune, ça veut dire que vous êtes en train de faire quelque chose sur internet Donc soit télécharger, envoyer ou alors il y a la télé qui est allumée On va choisir ça Donc à chaque fois, vous avez la possibilité de choisir votre voiture Les couleurs de la voiture et dans un temps limité Et en plus sur la droite, vous avez tout ce qui s'affiche au niveau des joueurs Donc ça permet de vous donner un peu une idée du niveau Alors c'est ce que je vous ai marqué En Pro Tour, on peut gagner de l'expérience Que ce soit pour votre niveau online Ou alors pour votre niveau en carrière solo Malheureusement, il n'y a pas la possibilité de choisir les réglages de véhicules perso Quand on est en online Donc c'est un petit peu débile Moi je trouve ça un peu frustrant Parce que je ne conduis qu'avec des réglages perso Alors j'ai un petit peu de mal pour le mode online Donc on rigole pas Alors j'espère qu'ils ne vont pas être trop gorins pour cette partie là Parce que souvent, les concurrents n'hésitent pas à envoyer dans le décor Bon on se retrouve après la course Sous-titrage ST' 501 Donc on peut utiliser la touche flashback Mais on vient au moins aux 3 ou 4 positions derrière C'est assez chiant Mais ça permet de revenir rapidement sur la piste On ne peut pas utiliser les flashbacks malheureusement en ligne Et ce qui est un peu normal Comme ça, ça évite la galère au niveau des développeurs Pour la gestion du mode multijoueur Au moins aux 5 5 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Je ne sais pas ce qu'il fait, mais il ne sait absolument pas conduire, encore pire que moi. Peut-être que grâce à ça, je n'arriverai pas à ne pas finir dernier. Sous-titrage ST' 501 Ah, je rattrape un autre là. Peut-être que je vais finir sixième. Ah, je ne sais pas. Ah, je vais finir septième. Au moins, comme ça, je vous ai fait voir ce que ça donne le mode multijoueur. Donc, n'hésitez pas à regarder la conclusion du test. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501